Bonjour, je m'appelle Emmanuel Blouin, je suis artiste peinte, impressionniste, né à Lodéac. Je ne suis pas né dans une famille artistique, mais j'ai toujours été attiré par la couleur, très jeune, aussi loin que mes souvenirs me rappellent. Je marbouillais sur des plâtres à l'école avec des couleurs qui seront montrées par ma grand-mère, mes parents malgré tout. Il a fallu justement que je développe mon art par mes propres moyens, par mes économies, mon argent de poche, par les quelques pièces d'un franc que ma grand-mère me donnait et que je mettais soigneusement de côté pour acheter quelques peintures, quelques pinceaux, en subtilisant même, je dirais, des fois, les torchons de cuisine de mes parents ou voir une porte de garage en bois y mettant un rideau pour pouvoir peindre sur un support. À l'école, je faisais du rangement avec mon professeur de dessin pour aussi qu'il me permettait d'obtenir un peu de matériel qui partait, comme bien souvent malheureusement, à la poubelle et je pouvais en profiter pour augmenter un petit peu mon outil de travail et le développer. Oui, n'étant pas favorisé dans mon milieu familial pour justement accéder à ma création, d'un pas d'argent, même à Noël, je n'avais aucun cadeau en liaison avec justement cette peinture. J'avais malgré tout la chance d'avoir de la famille mes oncles et tantes du Mont-Saint-Michel, de Saint-Grolade, qui, eux, avaient beaucoup de plaisir à m'accueillir pendant les vacances scolaires ou grandes vacances et là, ne m'empêchait absolument pas, voire même favorisait cette création. Et c'est grâce à cette favorisation que j'ai pu créer mes premiers bois à l'extérieur sur les hauteurs de Saint-Brolade et connaître enfin cette peinture extérieure qui me faisait rêver ces paysages, ces belles couleurs et pouvoir les mettre sur ces fameuses planches de bois que me donnait mon oncle avec ces peintures que j'avais en ma possession. Et donc, au Mont, à Saint-Brolade, j'étais encouragé par une famille, la famille Chouinard, qui se trouvait juste à côté de chez mes oncles et à qui ma peinture plaisait beaucoup et qui avait même conçu un abri jardin pour les maîtres. Donc, fort de cet encouragement, quand je repartais en Côte d'Armand, où je suis né, quand bien même on ne facilitait pas mon art ou ne le permettait pas dans la maison de mes parents, j'allais bien souvent dessiner dans les bars ou me rendre à une petite galerie qui se trouvait pas loin de chez moi, la galerie de la table ronde, où je me nourrissais de toutes ces belles peintures, de ces discussions de peintres et de cette envie aussi de le devenir qui grandissait en moi. Je continuais donc à créer, un peu en cachette, un peu à part, ces bois que je stockais et les présentaient de temps à autre à Madeleine, qui, elle, était intéressée de voir cet adolescent qui venait régulièrement parler de peinture et montrer aussi son travail. La galerie de la table ronde que tenait Madeleine Legouffo, à l'Odeac, permettait d'acheter du matériel, d'y exposer, voire d'y faire ses encadrements. C'était les services proposés par la galerie. Mais comme elle se trouvait en cessation d'activité, j'ai pu acquérir mes faibles moyens, donc des pinceaux, des toiles et mon premier chevalet de campagne. Et Madeleine, qui, elle, aimait beaucoup ce que mon travail me le disait, m'encourageait vivement, recommandée par elle, à me rendre à Pontivy, auprès d'une grande peintre, Alice Pasco, aujourd'hui décédée, pour justement apprendre auprès d'elle. C'est ce que j'ai eu la chance très jeune de pouvoir faire, de l'approcher et d'avoir son enseignement progressivement à l'âge de 12 ans. J'ai beaucoup appris à son contact. Et j'en profitais par là même pour me rendre à un magasin d'art, de peinture, où il y avait vraiment ces beaux tubes que j'avais du plaisir à aller voir, à regarder de près et à repartir en courant presque, quand je voyais les marchands arriver, parce que je ne pouvais pas me payer ces couleurs, mais je venais leur dire bonjour, je venais les regarder, et j'en avais vraiment envie, c'était quelque chose, c'était comme des bonbons pour moi. Et j'avais en même temps cette chance d'avoir la galerie et un autre lieu juste en face, qui pour moi était aussi une très belle galerie, et où je me sentais compris et je comprenais le sens de la création, qui était une église juste en face, où je voyais les sculptures, les peintures, les vitraux, et pour moi c'était une deuxième galerie. En montrant mon travail à Madeleine, elle détectera un don naturel pour les couleurs, et qui sera aussi d'ailleurs remarqué par d'autres peintres. Entre autres, Eon, qui lors d'un passage pour une future exposition, remarque mes bois peints, et proposera en collaboration une exposition avec ce créateur. Cette expo aura lieu, et par suite, je m'enrichirai en son atelier de d'autres techniques. J'ai fait aussi une belle rencontre dans les bars où je peignais, où je dessinais, avec Dominique Lepage, élève des beaux-arts, qui m'a enseigné les techniques des volumes, des contrastes, et aussi des perspectives. Durant mon adolescence, justement, face à l'incompréhension, l'injustice de ma famille, et de mon entourage, malheureusement, je suis entré en délinquance, et j'ai beaucoup souffert, on m'a fait beaucoup souffrir. Les mots ne suffisent pas. Et j'ai eu la chance, malgré tout, de rencontrer un homme formidable, M. Pierre Le Borgne, un prêtre, qui m'a toujours beaucoup aidé, soutenu et protégé, et conduit et reconduit sur le bon chemin, malgré tout, et ça a été ma grande chance. Ce tableau qui a fait partie des prix européens, qui a été fait en 1994, qui est l'un des seuls signés Manu, d'ailleurs, a été, justement, travaillé, voie massive, très, très épais, avec pain à l'huile, avec des vieux gréments. Une particularité aussi, les cadres, comme bien souvent, j'allais les acheter sur des lots en vente, dans les ventes aux enchères, et conçues aussi par mes soins, et avec une particularité au niveau de beaucoup de mes tableaux, à l'époque, que je reprends des fois, que je peignais en format carré, en 50-50, ce qui n'est pas commun, mais je l'ai fait pendant de très longues années, ce qui centrifuge la lumière, et ce qui permet d'avoir beaucoup plus de force dans le centre du tableau. Je montrais ici un autre tableau, qui est fait sur un bois massif, dont on peut voir à l'arrière. Maintenant, les couleurs sont presque effacées. C'est un de mes premiers prix à l'époque, c'est très vieux, prix amateur, et on voit vraiment que je peignais sur tout, et ça me fait un peu sourire, parce que vraiment, je n'avais pas de moyens, et je continuais quand même à vouloir absolument réussir dans ce domaine qui me touche tellement. Cette toile que je présente a été créée sur toile de jus, toile qui servait au transport des pommes de terre. Je l'ai obtenue grâce à un pari de portée 100 kg, que j'ai réussi. Elle a été créée aussi sur mon premier carton à dessin d'époque, que je présente ici, donc renforcée en son arrière, et elle a obtenu un prix européen, dont elle a fait partie parmi plusieurs autres. Progressivement, ma carrière a pris son vrai essor, son plein essor, au fil du tissage de mes relations avec des grands peintres que j'ai pu croiser, comme Robert Josset, ici, qui est mon grand ami, qui a sa galerie en face du musée. Puis, ma route s'est faite progressivement. J'ai eu l'occasion d'exposer dans de très nombreux endroits, et de m'y rendre pour créer, soit en camping, pour être au plus près des endroits de création, soit en hôtel, soit chez des amis, souvent même avec simplement un vélo et un bagage artistique, donc du matériel. J'ai créé sur de très grands endroits, comme lors des soins et lumières de bon repos, le festival du lin, où mes créations étaient faites au milieu des gens, comme Art de rue à Quintin, en mois de novembre, il y a quelques années. J'ai aussi, par ailleurs, la chance aussi de rentrer pour promouvoir cette carrière dans le musée Coref de la ville de Carré, de la bière artisanale, du musée des ardoisières, pour ce qui est de l'ardoise principale de Bretagne, qui est représentée dans ce musée par rapport à une de mes œuvres, dans le musée de la ville de Pontivy aussi, où une de mes œuvres est inscrite justement parmi la quantité des œuvres dont cette ville a possession, dans deux chapelles, afin aussi d'avoir un accès plus large au public, qui est à Chapelle Saint-Yves de Quintin, au XVIe siècle, et au sanctuaire de Quérien, au sanctuaire Notre-Dame de Quérien, où il y a le champ de l'apparition, à la salle de Mgr Fruchot, on peut y trouver aussi une dame étoile. J'ai beaucoup créé sur le terrain dans de nombreux lieux d'exposition, comme le Château des Rouen, le Grand Poulbouin à Pontavène, où mon œuvre a été retenue sur l'ensemble de créations particulières en rapport direct avec le terrain, puisque je suis impressionniste, exposé à Rennes, dans différents grands lieux, jusqu'à Paris, où le savoir-faire breton était représenté, puisque j'ai créé à Montmartre, au Sacré-Cœur, au Pont des Beaux-Arts, de nombreuses expositions, l'objet de beaucoup de ventes qui m'ont permis d'acheter ce matériel, de gérer mes déplacements, de tout ce qui est la promotion au niveau de l'affichage, au niveau de tous les frais divers qu'on peut rencontrer dans le domaine artistique, que ce soit les frais de terrain, les frais de matériel. Je présente ici une partie de mon œuvre, sachant qu'un grand nombre sont dans des lieux privés et qu'une partie aussi est visible dans des musées. Voici comment se déroule généralement une journée de peinture en extérieur. La veille, je prépare mon matériel, j'arrive de bonne heure sur le lieu repéré par avance et me stationne au plus près. Nous sommes à Binic. Je prépare mon matériel. Je m'assure de la bonne tenue de mon outil de travail, de son positionnement et de son emplacement. Le choix de la toile et son format sont importants. les couleurs sont préparées. J'installe mes chiffons ainsi que mon petit nécessaire de nettoyage. Je prépare mes pinceaux. Je vérifie la solidité de l'installation mise en place. Mon poste de radio m'accompagne. L'esquisse peut débuter. Dans ce que je pense, je vous en vedrai. Je vais vous résumer. Je vais vous en vedrai. Je vais vous en voir. Je vais vous démarter. Je vous en vedrai. Et je vais vous démarre. Je vais vous démarre. C'est parti. C'est parti ! 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 De retour chez moi, je finis le tableau. C'est parti ! Beaucoup de mes grandes toiles ont été travaillées, voire même finies, sur ce grand chevalet que j'ai depuis mes débuts. J'ai travaillé à exposer dans des lieux connus tels Pontavène, Le Pouledu ou Montmartre. Ma passion m'a permis de rencontrer des gens connus tels le ministre de la Culture en 1994, Jacques Toubon à l'abbaye de Bon Repos, ou Alan Stivel, ou Alan Stivel, dont j'ai réalisé le portrait. C'est parti ! C'est parti ! Dans mes presse book, j'ai toujours pris soin de conserver les articles de presse, photos, documents concernant mon parcours. C'est parti ! 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 Est-ce que ce lieu t'inspire ? Oui, effectivement, ce lieu m'inspire. D'ailleurs, j'y ai créé une toile. Et où tu t'es placé pour pouvoir la faire ? Pas très loin, si vous désirez, je peux vous y emmener. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, on y arrive. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! un beau dégagement de ciel. Selon les lieux, je me positionne par rapport au temps, en m'abritant, en abritant mon matériel, soit sous un porche, un arbre ou en m'aidant, en m'assistant d'un parapluie ou d'un parasol. Sous-titrage ST' 501 ... 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